Chaque semaine, Jean-Paul s'intéresse à la vie d'une personnalité. Voici donc la bio au bifilus actif. Oui, je vais aujourd'hui vous parler de quelqu'un qui a été au Tibet. Non, ce n'est pas Brad Pitt qui, je le précise, pour les auditeurs qui auraient raté les 24 précédentes émissions de pantoufles explosives, n'est plus avec Angelina Jolie. On a aussi vu souvent ce personnage à Genève, pourtant il ne s'agit pas de Jérôme Cahuzac. Il a également été aperçu à Chicago, mais il ne s'agit pas d'Al Capone qui, comme Cahuzac, est tombé pour fraude fiscale. Cette personne connaît Shanghai, et pourtant il ne s'agit pas de Lily, la reine de la finition du salon Le Taille-Crayon, situé rue de la pompe, dans le 16e. Elle a également été vue à Prague, et pas seulement au printemps. Cette personne a bien évidemment été à Bruxelles, puisqu'elle est née, et même sur la lune, puisqu'il s'agit de... James Bond ! C'est l'équivalent, c'est le James Bond belge. Tintin, Tintin a vendu des millions d'albums dans le monde entier, ce qui prouve qu'on peut réussir avec un prénom ridicule. Donald Trump vient encore de le démontrer. Et d'ailleurs, est-ce vraiment son prénom, son vrai prénom ? On peut en douter. Quand on sait que son créateur s'appelle Hergé, qui n'est autre que les Renseignements Généraux, les Hergés comme on dit, il serait donc plusieurs. De là à imaginer que l'auteur ait utilisé des nègres, ça expliquerait Tintin au Congo. Tintin serait donc une couverture, d'albums, de bandes, dessinées. Tout se recoupe. Mais alors quel est son vrai nom ? Non, Iye, comme on dit en japonais, ou Niet, comme on dit en russe. Mais dans ce cas, la sortie en pleine guerre froide de l'album de Niet en Amérique aurait créé un incident diplomatique. Et l'on se serait alors rappelé que son premier album s'appelait Tintin au pays des soviets. Et que son obsession à vouloir récupérer le trazom de Rackard, le rouge, était louche. Rouge, rouge, comme la place rouge était blanche, Nathalie, avant qu'on aille au café Pouchkine. Prends un chocleur. Mais je m'égare de Mouscou. Tout ceci pour vous dire qu'on a trouvé plus simple de l'appeler Tintin plutôt que Charles-Emmanuel. Alors qu'en est-il de la vie sexuelle de Tintin ? Oui, de Tintin, pas de Charles-Emmanuel, dont tout le monde sait qu'il saute la bonne dans la chambre du sixième. Oui, j'ai choisi de parler de sexe, car dans bande dessinée, il y a le mot dessiné. Nous n'avons que peu d'informations au sujet de la vie sexuelle de Tintin. Dans les sept boules de cristal, on apprend qu'il a leurs organes génitaux fragiles. Mais il en a sept, ce qui compense largement. Force est de constater que la seule femme présente dans les aventures de Tintin est la castafiore et ses bijoux de famille. A-t-il eu une aventure avec elle, partant à la recherche de sa toison d'or ? Tintin serait-il alors un gigolo ? En fait, tout dépend de l'âge de Tintin. Et là, les historiens ne sont pas d'accord. Cela va de 7 à 77 ans. Le sexe. Dans Objectif Lume, ça devient une obsession pour Tintin au point de vouloir marcher dessus. Ce qui révèle une tendance sadomasochiste, sans doute pratiquée sur l'île noire. Et ce champignon énorme de l'île mystérieuse, avec qui l'a-t-il chopé ? Avec Minou ! Et cet intérêt pour les six gares du pharaon, est-ce pour gagner au Monopoly ? Où je vous rappelle qu'il y en a quatre de gares. Bon, pas grave. Et cette relation avec le capitaine Haddock, qui n'est pas sans rappeler celle de Ouibi avec Potiron. N'y a-t-il pas Anguille ou plutôt Haddock sous Roche ? Ce capitaine fut-il autre chose que la pipe. Mais je m'égare. D'Amsterdam. Tintin a également été porté au cinéma. Oui, il était fatigué. D'abord avec Tintin et les oranges bleues, ce qui tendrait à prouver que le champignon de l'île mystérieuse, il l'a aussi fumé. Mais surtout grâce à Spielberg, dans un film qui devait s'appeler au départ, Vol 747 pour Sydney. Puis s'étant rappelé qu'il avait déjà raconté la même histoire dans Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, qui n'est pas sans rappeler Tintin. Il a préféré Tintin et le secret de la licorne, l'histoire d'un lit caché en forme de corne que Tintin est chargé de retrouver. Bon, je sens qu'il est temps que j'arrête de vous casser les oreilles avec cette chronique délirante. Après ces calcolines sur Tintin, je n'ai plus de coque en stock. Merci. A noter que moi j'ai une info, il l'a donné le vrai prénom de Tintin juste avant de mourir Hergé, c'est Mohamed. Ah oui ? Voilà. C'est une vanne ou pas ? Oui. Parce que tu l'as dit vachement pour les premiers degrés. On a de l'info. C'était une vanne, mais pas ta meilleure.